Musique Sans elle, aucun avion ne pourrait décoller de l'aéroport de Gilou. La société Avifuil, c'est une entreprise unique en son genre, la seule habilité à avitailler les compagnies aériennes en kérosène sur le tarmac. C'est une entreprise qui existe depuis de longues années. Elle était société d'intérêt collectif. Elle est devenue entreprise privée il y a cinq ans. Je vous propose tout de suite dans ce reportage de voir le détail de ses activités. Un accès très réglementé. Sur cette plateforme de Gilou, des millions de litres de carburant sont réceptionnés chaque année. Dans ce dépôt unique en son genre sur l'île, la spécialité est le Jet A1, plus connu sous le nom de kérosène. Un carburant exclusivement réservé aux aéronefs qui transitent d'abord par les SRPP. Ils sont acheminés jusqu'au site d'Avifuil lors d'un transport minutieux. C'est une matière liquide inflammable de classe 3. On est plus vigilants, on est amenés à vraiment anticiper au niveau conduite, au niveau réflexe. On est amenés à tout contrôler, donc c'est tout un art. Mais avant de dépoter le précieux liquide, le chef d'équipe doit procéder à une série de vérifications en tout genre, à commencer par le numéro du camion, l'aspect du produit ou encore sa densité. Là, il va me donner une densité à 15 degrés et une température. Lors d'un contrôle, on vérifie le document déjà, le chauffeur lui transporte le bon produit. Et bien sûr, faire le contrôle visuel, il faut être très vigilant bien sûr. Là, comme aujourd'hui, c'est la réception, mais il y a la partie physique, il y a une partie théorique, là où il y a au niveau informatique, il faut les saisies des bons, l'enregistrement, il y a les supervisions, c'est-à-dire la gérée, l'ouverture, la ferme, il y a des bacs, la mise en service d'un bac de livraison et de réception, à surveiller, changer au bon moment le bac avec son bon niveau, sa bonne quantité, pour ne pas dépasser les hauteurs recommandés. Créé en 2009, Abifuel est le prestataire unique des pétroliers pour l'approvisionnement des compagnies aériennes civiles. Pour cette partie, la société est donc soumise à la réglementation des installations classées, assorties d'une série de mesures draconiennes. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'un avion est capable d'emporter l'équivalent de trois camions siternes. Tout au long de notre process, nous effectuons entre 3 à 4 contrôles qualité du produit pour s'assurer que le produit ne contient pas d'eau. Et nous contrôlons un certain nombre de critères qui nous permettent d'être sûrs que ce carburant possède bien les qualités requises pour voyager à 10 000 m d'altitude. Ce qui fait que notre activité est extrêmement réglementée et notre personnel doit être formé pour respecter toutes ces consignes. Situé au-dessus du tarmac de l'aéroport Roland-Garros, l'exploitation d'Avifio l'a aujourd'hui une capacité totale de plus de 3 000 m3. Les 10 chauffeurs-avitailleurs sont spécialisés sur les circuits, les procédures pour l'approvisionnement de kérosène. Ce jet A1 reste en effet sous haute surveillance jusqu'à sa destination finale. On est alimenté par 8 camions siternes provenant de la SAPP. On a deux réservoirs de 540 m3 et un réservoir enterré de 2 000 m3. On a 24 antennes et sur ces antennes qui se situent sous les avions, on va venir se connecter avec un véhicule d'avitaillement. Et ce véhicule d'avitaillement va servir d'interface entre chaque antenne, entre la canalisation et l'aéronef. Assurée de l'excellence de son jet A1, la société se tient à disposition permanente des compagnies aériennes qui transitent par la Réunion. Ainsi, chaque jour, des milliers de litres de kérosène transvasent sous nos pieds en sous-sol, depuis les cuves de l'exploitation jusqu'au réservoir des aéronefs. À ce stade-là, on a le contrôle à faire, toujours le contrôle qualité. Notre but, c'est quoi ? C'est de remplir en kérosène les avions. D'après le commandant de la compagnie, on lance le plein, ça démarre automatiquement et c'est l'avion qui régule la quantité. On ne peut pas partir sans être déconnecté de l'avion parce qu'on a un système d'interloc qui nous empêche de démarrer. C'est en 2010, soit un an après sa création, que la société Avifio l'a signé son contrat avec l'aéroport Roland-Garros. Un partenariat exclusif qui a nécessité un certain nombre d'investissements. Nous avons investi 3 millions d'euros dans la sécurité des biens, des personnes, sur la partie environnementale aussi. Nous avons renouvelé toute la flotte de véhicules d'avitaillement et maintenant, le prochain projet qui nous tient à cœur consiste à construire un réservoir supplémentaire de 2 millions de litres pour améliorer bien sûr la sécurité et avoir un peu plus d'autonomie sur le site. En 4 ans à peine, Avifio a fourni des millions de litres de jet A1 aux compagnies aériennes civiles transitant par la Réunion. Grâce à son professionnalisme et sa volonté d'être à la pointe de la technologie, elle garantit la sécurité de millions de voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada